Bonjour à tous, merci d'être venu si vite, on a un problème, vous allez comprendre tout de suite, vous regardez la vidéo sur votre écran, ça se passe tout près de nous. Donc vous avez vu, Nicolas il s'en sort pas, il a pourtant été formé à la chaîne documentaire mais il y a tout, tout lié. De toute façon ça ne m'étonne pas, il ne pratique pas souvent la recherche documentaire. Donc l'idée, si vous êtes d'accord, c'est de lui faire une bonne piqûre de rappel en recherche doc pour qu'il puisse désormais s'en sortir tout seul. Ok. Je suis content de vous voir, je ne sais vraiment plus quoi faire. Allez Nicolas, ne t'inquiète pas, on va t'aider. Rejoins-nous ! Nico, rappelle-toi du rôle de chacun. CISMEF pour tes momèches, PubMed pour ta recherche, l'ABU Santé ésotéro pour tes articles et pour vérifier tout ça, le site EBM. Et tu auras la réponse à ta question. Voyons donc ce qui s'est passé pour Nico. Il avait une recherche à faire sur l'anémie de Biermeur. Il a tapé ce mot-clé dans la barre de recherche PubMed et la page du résultat ne lui donne Bah rien. Aucun résultat. On peut comprendre qu'il est commencé à s'agacer. Heureusement pour lui, Aurélie est arrivé avec toute la bande et lui ont rappelé comment faire. Première chose, il faut aller sur SISMEF. Dans SISMEF, il faut aller dans le portail terminologique de santé, dans la barre de recherche, et on tape Anémie de Biermeur. Sans faute, ce serait mieux. Anémie de Biermeur, en fait, c'est l'anémie pernicieuse. Et le terme en anglais, c'est Anémia pernicieuse. Nico retourne en PubMed et à la place de Anémie de Biermeur, il tape Anémia pernicieuse. Et là, il est ravi, il obtient 6020 résultats. Il se rappelle alors qu'Aurélie lui a dit qu'il devait utiliser le Mesh. Il va dans la case à côté et il clique sur Mesh. Il clique sur Search et là, il obtient la fiche Mesh d'Anémia pernicieuse. Il pourrait mettre des qualificatifs, restreindre au mot-clé majeur, mais ce qui l'intéresse, c'est d'aller un peu vite. Donc, il clique tout de suite sur Add to Search Folder pour rajouter Anémia pernicieuse dans la case de recherche. Et il clique sur Search et Med. Là, il obtient 5250 résultats. Ça en fait quand même encore un petit paquet. Mais là, il se rappelle des cours qu'il a eus à la BU Santé. Et il se dit, je veux un texte général, donc revue de la littérature, 355 résultats. Et puis, j'aimerais utiliser les meilleures revues anglo-saxonnes. Donc, il va rajouter le filtre Journal Catégorie. Là, il clique sur Core Clinical Journal et il obtient 44 résultats. Beaucoup mieux que 6000. Le premier article lui semble très intéressant. Il va aller le voir dans un nouvel onglet. Là, il regarde les mots-clés associés à cet article. Il voit qu'il y a donc Anémia pernicieuse, Diagnostics et Éthiologie. Mais qu'il y a aussi des mots-clés majeurs. Vitamine B, Deficiency, Diagnostics, Thérapie, Éthiologie, Physiopathologie. Ouais, ça, ça l'intéresse. Alors, pour pouvoir accéder à l'article, il clique sur Service Online BCU. Je vous épargne tous les clics pour arriver à l'article que vous connaissez maintenant. Nico se rend compte que l'article est très intéressant. C'est totalement ce qu'il veut. Il y a plein de schémas pour tout comprendre. Il veut le récupérer. Pour cela, vous vous rappelez, il va dans la barre d'adresse web. Il clique sur la petite page blanche pour l'enregistrer dans Zotero. Ce qu'on voit en bas à droite de l'écran. Il vérifie en cliquant sur Zotero que l'article est bien enregistré. Vitamine B12 Deficiency, il a bien le full texte en PDF. Il renomme le fichier pour que ce soit plus simple. Parfait, il a tout ce qu'il veut. Maintenant, Nico voudrait savoir s'il y a des informations sur l'alémia pernicious dans les sites d'évidence BED Messines. Nous sommes sur le site de la Cochrane Librairie. En utilisant la recherche par spécialité, il clique sur Blood Disorder. Dans les quatre sous-parties qui lui sont proposées, génétique, hémopathie, paludisme, ça ne correspond pas. Il va essayer Other, Blood Disorder. Peut-être qu'avec un peu de chance, il y a l'anémia pernicious dedans. Eh bien, même pas. Pas de chance. Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc il va l'essayer sur un autre site, le CEBM. Dans la barre de recherche, il tape Anémia pernicious. Et là, pareil, pas grand résultat. Il commence à être embêté. Et il tente encore sa chance avec Trip Database. Il tape Anémia pernicious, qui est d'ailleurs là, carrément dans la barre de recherche. Ah, 410 résultats. Et là, comme nous l'avons déjà vu dans ce site, eh bien, on a des systématiques review, des gainlines. Et puis, on peut aussi accéder à des sites internet, comme Imitsine, qui nous propose des réponses. Super. Nico a eu plein de solutions pour trouver une réponse à ces questions sur l'anémie de Birmer. En n'oubliant pas qu'il est plus facile d'interroger toute cette base en anglais. Et comme toujours, une question, un souci, un problème. BCU. Le site de la BCU en ligne. Vous pouvez leur poser des questions directement via l'onglet Contact ou via le question-réponse Boomerang. Vous voyez qu'il existe un onglet Santé. Vous cliquez dessus et vous pouvez poser directement votre question. Je vous souhaite une bonne recherche documentaire. Ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501